bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui vidéo spéciale confinement donc une vidéo chiante la première chose à vous dire c'est un merci à tous et à toutes c'est tout bonnement hallucinant la chaîne vient de franchir les 50 mille abonnés je j'hallucine à chaque fois de voir autant de passionnés et de gens qui regardent les vidéos donc vraiment du fond du coeur merci honnêtement je ne pensais pas au début quand j'ai commencé la chaîne qu'elle prendrait autant de place dans ma vie et dans mon coeur deuxième chose pour ceux qui s'inquiéterait par rapport au sujet de la vidéo d'aujourd'hui donc une vidéo un peu relou je vous l'accorde c'est pas parce que je n'ai plus rien à vous montrer que je fais ce genre de vidéos j'ai encore et rassurez vous pour ceux qui seraient inquiets le confinement peut durer encore une paire de mois j'ai pas mal de couteau à disposition à vous présenter j'ai aussi un système pour affûter son couteau alors à la base c'était pour affûter son couteau de cuisine le orl 1993 vous m'avez beaucoup parlé dans les commentaires donc je suis en train de l'essayer en ce moment j'affûte tous mes couteaux de cuisine mais pas que et on verra dans une vidéo très prochainement l'efficacité ou pas d'ailleurs de ce système d'affûtage troisième et dernière chose avant notre petite leçon d'anglais je reçois quelques mails de personnes qui souhaitent aider la chaîne financièrement pour ces personnes là que je remercie qui sont conscientes du temps que ça peut prendre de faire des vidéos c'est un bonheur et un plaisir pour moi de faire des vidéos mais elles sont aussi conscientes de l'argent que ça peut coûter de vous proposer toujours du matériel et des couteaux et du contenu toujours plus intéressant genre ça ça c'est beau mais c'est très cher du coup ces personnes là je les renvoie à tipi je mettais des tournées de tipi depuis deux trois ans après j'avais fait un jeu concours on pouvait gagner un couteau bref donc j'avais arrêté ça maintenant pour les personnes qui souhaitent aider la chaîne entre parenthèses il ya bien qu'en france que ça pose un souci d'avoir une page tipi tous les youtubeurs couteaux américains ont leur page pétrion plus proche de nous dutch bushcraft knife dbk les deux hollandais ils ont leur page tipi pétrion d'ailleurs ils ne vivent que grâce aux dons que les abonnés leur font il ya qu'en france comprend ça pour de la clochardisation on a l'impression de de mendier quelque chose je ne m'en dis rien vous n'êtes obligé de rien pour ceux qui ont envie de participer et de donner et ben écoutez vous pouvez le faire via la page tipi je joue le jeu tipi c'est à dire que chaque mois parmi toutes les personnes qui auront fait un don de 10 euros ou plus je tirerai au sort une personne à qui j'enverrai alors un couteau qu'on m'a envoyé je ne vous cache rien ça peut être un couteau qu'on m'a envoyé ça peut être un couteau de ma collection alors ça sera pas du chris les gars faut pas faut pas s'affoler non plus ni s'enflammer ça peut être un voilà j'ai un spider co sharp maker très peu utilisé dont je me sers pas du tout donc ça pourra aussi faire l'objet d'un tirage au sort donc du coup je vais remonter deux mois en arrière pour les et personne il ya deux mois il ya vincent je vais prendre contact avec toi alors tu habites en italie c'est peut-être un peu compliqué de t'envoyer quelque chose en ce moment bref je vais envoyer un email et puis on va discuter ensemble dernièrement au mois dernier c'était olivier donc olivier bas je t'envoie ce qsp tu habites en france est plus facile je t'envoie ce qsp penguin qu'on m'avait offert mais c'est un juste retour des choses voilà en tout cas sachez que pour ceux qui veulent aider la chaîne et tenter de gagner un petit quelque chose sachez en tout cas que je prendrai grand soin de ma page tipeee je suis conscient que le sujet d'aujourd'hui ne va pas intéresser tout le monde soyez indulgent avec moi dans les commentaires mais je pars du principe que si le sujet m'intéresse ça risque d'en intéresser certains je vous explique tout quand je regarde et je regarde que ou des vidéos de youtube heures à couteau américain et chez certains dans leur studio leur garage il y avait ce poster qui traînait derrière et je me suis dit c'est vachement intéressant j'aimerais bien me le procurer du coup j'ai mené ma petite enquête et en fait il est disponible chez nives and tools puisqu'il a été en fait en collaboration avec un ex employé de chez blade hq d'après ce que j'ai compris donc ce poster pour nous français est disponible chez nives and tools je me mets le lien dans la barre description si ça vous intéresse s'ils l'ont toujours d'ailleurs j'ai même pas regardé s'ils en avaient toujours bref le sujet c'est que c'était vraiment ce poster très intéressant à l'époque j'avais des des photos de moto et des posters de moto dans ma chambre aujourd'hui j'aurais plutôt ça même si j'ai passé l'âge d'avoir des posters dans ma chambre c'est pas le sujet et je voulais vous le présenter vous dire que ça existait voir ensemble de trois termes c'est vrai que dans mes vidéos j'ai tendance à employer parfois un peu d'anglicisme je sais que certains sautent au plafond ouais encore de l'anglais langue et les anglais on va parler qu'anglais je suis désolé mais des fois pour parler d'une âme recurve je dis pas que c'est une larme en forme de s effectivement il ya certains termes qui sont tombés dans le voilà en français je sais que c'est de l'anglicisme et peu importe on aime ou on n'aime pas je parle de jimping également dans mes vidéos beaucoup alors les gens savent parce que jimping alors comment ça s'écrit comment voilà donc là maintenant vous saurez alors je vais pas vous faire case par case parce que j'ai essayé de le faire mais même moi à la fin de la vidéo je me suis endormi je m'auto-soulais et donc du coup voilà je vais juste vous montrer si vous mettez pause si ça vous intéresse je voulais vraiment partager ça avec vous pour vous dire que ça existait sur les différentes formes de la moyenne et l'âme ships food donc littéralement pieds de moutons les larmes one cliff les cleavers top ça sorti un cleaver les lames bowie comme chez dans crocodile dundee les drop points les straight back la différence entre une dague forme de dague et spire donc c'est la lance et la dac qui affûté des deux côtés ici elle n'est pas le spear point n'est pas affûté sur le dos de l'âme les livres chez les rikers les couqueries des tout est écrit dessous c'est vraiment bien très bien fait malheureusement il n'y en a pas en français alors je sais pas si je me lance dans la traduction du truc mais enfin bref c'est pas le sujet donc fidèle du népal les lames persane après sur les différents type up type down on entend toujours à type up ça veut dire quoi port pointe vers le haut point vers le bas les deep carry pocket clip ça c'est super bien fait pareil les différentes rondelles au niveau du pivot les bronze rondelles en bronze phosphoré moi je parle de bronze washer voyez donc c'est vraiment voilà ça reprend vraiment tout ce que on a envie de savoir sur le couteau les aciers voilà très intéressant sur les aciers pareil sur l'engagement du loc qu'est ce que ça veut dire 30% c'est parce qu'on pose encore la question donc j'y réponds avec grand plaisir c'est à partir de voilà le loc ici de combien il va s'engager sur le talon de la lame donc vous regardez le pourcentage d'engagement sur le talon de la lame ici on est sur un loc de 20 30% c'est ce qu'ils mettent 30% donc ça récapitule tout ça pareil sur les coatings on parle en français alors les revêtements de lames mais on parle aussi de coating les coatings donc le beat blast le sablage le stone wash littéralement c'est lavé avec des cailloux donc des petits cailloux en céramique donc côté donc avec un revêtement le serracote pour ne citer que lui sur les différents types de couteaux survie bushcraft vous a remarqué bushcraft ils ont quand même mis une émouture scandinave ici les différentes émoutures ça se ce dessin on le voit partout mais ça reprend vraiment tout de ce qu'on a envie de savoir les différents types d'ouverture alors ça aussi c'est un truc que j'ignorais totalement donc ça me permet aussi d'apprendre des choses voilà un sujet que je ne maîtrise pas sur les petits couteaux traditionnels le barlot est vraiment parmi les plus connus avec le le lock back et le bug 110 mais vous en avez d'autres le c'est bac le mouche croit copperhead pen knife voilà tout ce pic ça veut dire cure dents le trapper donc toutes ces petites différences et après sur les systèmes de loc donc le liner loc qui vous explique vraiment tout comment c'est fait l'intérieur les le nom le button lock avec le petit ressort le slip john donc renforcer le friction folder pied monté avec la lentille le back lock la pompe arrière le bolster ça va être la mitre le axis lock avec vous savez ce petit spring oméga là c'est le fidèle à benchmade si un truc qui pète c'est ça qui pète et puis le compression lock tout le fonctionnement fidèle à spider co avec le paramilitary mais pas que le sage 5 également voilà donc je voulais juste vous présenter ce poster sans que ça soit trop relou c'est vraiment très bien fait donc sachez qu'il est disponible si ça vous intéresse si ça vous intéresse pas bah tant pis mais j'espère qu'en tout cas ça vous aura permis comme ça à travers cette vidéo hyper rapide de pouvoir vous remémorer certaines choses vous mettez pause sur le moment qui vous intéresse et puis c'est tout je vous remercie de l'avoir regardé je vous dis à très bientôt sur fan de couteau salut